Regardez, une nouvelle case dans le shop qui nous permettrait d'acheter des pins avec des pièces. Et salut à toutes et à tous, ici Laian, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Et au menu du jour, on est parti pour une nouvelle vidéo spéciale, idée et concept pour Brawl Stars. En effet, j'ai refait un tour sur une chaîne que je ne présente même plus, une chaîne YouTube de ouf, les amis, dont vous trouverez le lien dans la description de ma vidéo, c'est celle de Snoopy Brawl Stars. J'ai dégoté pour la vidéo d'aujourd'hui plus d'une quinzaine d'idées ultra stylées que je m'apprête à commenter pour vous dans un instant. Mais avant toute chose, le rappel habituel, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous kiffez le contenu, de vous abonner à la chaîne et également d'activer la cloche. Et allez, c'est parti, on se lance, let's go ! Et bim, première idée, premier concept. Du coup, il y a écrit frame au milieu de l'écran, ça veut dire cadre en anglais, les amis. Et regardez-moi ça, donc l'idée, effectivement, de mettre des cadres autour de nos avatars au sein du jeu. Franchement, moi, je valide cette idée. Bon, là, les cadres, en l'occurrence, que Snoopy et l'amis, ils sont, on va pas se mentir, dégueulasses. Mais franchement, des trucs qui bougeraient, des cadres animés un peu comme sur Steam, ou des trucs, ouais, vraiment, que ce soit Noël ou pas, le thème, moi, je dirais oui, oui et oui pour toujours et encore plus de personnalisation dans Brawl Stars. Et allez, next ! Et Boudoum, deuxième idée, deuxième concept. Du coup, là, il y a écrit au milieu Ice Ring, ça veut dire terrain de glace, terrain gelé en quelque sorte. Puis à gauche, il y a écrit, bah, vous pouvez skater sur la glace. Donc voilà, en gros, Snoopy, il propose de mettre, bah, un peu de glace sur le terrain, vous l'aurez compris, pour qu'on puisse glisser, j'imagine. Il y a d'ores et déjà l'ulti de loup qui fait que l'on glisse bien comme il faut. Moi, je me le suis pris pendant le live d'hier, c'était assez mortel, j'avoue, c'est très efficace. Est-ce qu'on a besoin en plus de terrain de glace sur le terrain ? Pourquoi pas, ça rendrait les fights un peu plus funky, toujours un peu plus intéressantes, diverses et variées. Un concept pour lequel je suis mitigé, j'avoue, donc plutôt validé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de toute façon à chaque fois. Et next ! Et bim ! Troisième idée, troisième concept. Du coup, regardez ce qui a changé un peu sur l'écran ici, ça se passe sur la gauche. On verrait, effectivement, l'idée c'est qu'on verrait les alliés. Regardez là en l'occurrence, donc le Rico et le Costaud. On voit leur barre de vie, on voit leur munition, on voit leur charge de super constamment. C'est sur la gauche. J'imagine que l'option, elle pourrait être activable ou non. Moi, personnellement, je la trouve archi nécessaire, les gars. Donc c'est un concept, par définition, archi validé de mon côté. Mais ce serait tellement pratique de savoir où en sont mes alliés au niveau de leur munition et de leur super. Ça permettrait d'accéder à la victoire plus facilement, je trouve. Archi validé comme concept. Allez, next ! Et bada ! Quatrième concept, quatrième idée. Et celle-ci, elle concerne le Brawl Pass. Les amis, Snoopy, il a eu l'idée, effectivement, de pouvoir acheter éventuellement le Brawl Pass. Le Brawl Pass normal, pas le bundle, avec des pièces. En l'occurrence, là, il mettrait un prix de 30 000 pièces, ce qui est assez élevé. Et ce qui me paraît assez logique, vu que normalement, tu achètes le Brawl Pass avec des gemmes, à savoir la 169 gemmes. Franchement, oui. Parce que ce n'est pas tout le monde, effectivement, qui peut se permettre d'acheter 169 gemmes. Et au sein du Brawl Pass, on ne gagne même pas une centaine de gemmes, je crois, en mode gratuit. Donc, il faut forcément mettre de l'argent pour s'acheter le Brawl Pass à chaque saison. Écoutez, ce serait vraiment pas mal, d'autant plus qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de s'acheter les skins dorés et argent. Ils ne sont pas forcément intéressés par ça. Ils préféraient avoir quelque chose de vraiment plus utile, plus pratique, comme l'achat d'un Brawl Pass. Ça leur permettrait d'économiser beaucoup de pièces. Et boum, nouvelle saison, tu t'achètes le Brawl Pass, tu te mets bien. Moi, je dis concept plutôt validé. Allez, next. Et allez, bim, on enchaîne, on enchaîne, nouvelle idée, nouveaux concepts. Et effectivement, là, j'aime beaucoup ça aussi parce que ça permet toujours de communiquer, toujours et encore plus, au sein du club dans Brawl Stars, au sein des clubs. Et là, on peut aussi l'idée de mettre des emojis, des réactions, effectivement. Et regardez, ce serait stylé. Bon, là, les emojis que Snoopy l'a choisi, elles ne sont pas vraiment adaptées, je trouve. Elles ne sont pas précises. Il aurait dû choisir des emojis, par exemple, qui pleurent ou qui sont énervés parce que là, c'est des vraies réactions. Là, les emojis, ils ne font rien du tout, très clairement, ils sont très neutres. Mais on comprend l'idée, ce serait vraiment stylé. Ça fait penser un peu à Discord, en fait, des réactions, effectivement, dans Discord, à des messages. Moi, j'adore, concept super validé, next. Et boum, on enchaîne sur un nouveau concept. Oh là là, celui-là, les gars, mais je suis tellement fan des bonus tokens, des jetons gratuits. Bon, pas gratuits parce qu'il faut ouvrir une boîte, mais regardez en bas à droite. Ce serait, en fait, le 1 jaune qui se transformerait, effectivement, non plus en doubleur de jetons, mais directement en des jetons. C'est vraiment, c'est du génie, c'est du génie. Franchement, les doubleurs de jetons, il y en a marre. Vous savez à quel point j'en ai ras-le-bol de ces doubleurs de jetons horribles avec le 1 jaune. Il n'y a aucune surprise en plus. Bim, t'as le 1 jaune. Tu sais ce que tu vas avoir ? Des jetons en mode straight, carré, direct. Ça ferait extrêmement plaisir, les gars. Moi, j'archive vanille de ce concept. J'en suis fan. Next. Et bim, nouvelle idée, nouveau concept. Effectivement, alors celui-ci, c'est peut-être un concept qu'on a d'ores et déjà vu sur ma chaîne, les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous vous en rappelez. Mais effectivement, voilà, on va passer dessus rapidement. Ce serait pour les challenges. D'ailleurs, il va y avoir le duo challenge qui va arriver très rapidement. J'ai hâte de le faire pour débloquer le nouveau skin de Beau Guerrier. Bref, pour n'importe quel challenge, effectivement, lorsqu'on a perdu le challenge, on a fait les 4 loses. Et Dieu sait que ça m'est arrivé sur mon petit compte, là, récemment. Ce serait possible, effectivement, de le retenter en payant un certain nombre de gemmes. Les gemmes qui sont difficiles à avoir sur Brawl Stars, comme on le sait tous. Franchement, ça me paraît faire, ça me paraît équitable comme trade. Moi, je dis oui, oui et oui. Allez, next. Et pour cette nouvelle idée, pour ce nouveau concept des supply drops. Donc, à mon avis, des drops, c'est vraiment, par définition, c'est quelque chose qui tombe du ciel. Et on voit qu'il y a une ombre en dessous de la caisse. Donc, à mon avis, c'est vraiment ça qui veut dire Snoopy. Ce serait des boîtes qui tomberaient. La boîte violette à gauche, elle contiendrait la popo de puissance. Et la boîte verte à droite, c'est une idée où elle contiendrait 2 cubes de pouvoir, par exemple. C'est intéressant. Dans quel contexte est-ce que ça tomberait ? Est-ce que ce serait en mort subite, une fois qu'on est vers la fin d'une partie ? Est-ce que ce serait en plein milieu de la partie ? Pourquoi pas ? Je suis assez mitigé sur cette idée. Je trouve que le jeu, il est déjà pas mal comme il est, avec les caisses de cubes de pouvoir et les popos qui popent comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? J'ai très, très hâte de vous lire à propos de cette idée, sur laquelle je ne sais pas trop quoi penser, en fait. Donc, je vous attends dans l'espace commentaire. Et allez, next. Et bim ! Alors, pour cette nouvelle idée, on a encore affaire au challenge, mais cette fois-ci, pour une raison différente. Snoopy, il a mis le skin de Nutcracker Gale. Je crois qu'il s'appelle Gale, casse-noisette en français. Qu'on gagnerait au bout du Broly Days Challenge. Je crois qu'en fait, Snoopy, là, il nous dit ici qu'il est juste pas content avec le beau guerrier qu'on s'apprête peut-être à recevoir si on réussit le prochain challenge à venir, à savoir le Duo Challenge. Je crois qu'il préférerait avoir le Nutcracker Gale. Et effectivement, je crois que ça correspondrait beaucoup plus aux fêtes de Noël, aux fêtes de fin d'année que beau guerrier, quoi. Donc, là, je suis plutôt d'accord avec Snoopy. C'est pas vraiment un concept. C'est plus juste une petite idée que je valide. Next. Et alors, pour ce nouveau concept sur Brawl Stars, Snoopy nous propose ici, en fait, un shop spécial point-star. D'ailleurs, il y a écrit en haut à droite, regardez juste à côté de moi, là, de ma caméra. Un star shop. J'adore le nom, en plus, ça va à merveille, je trouve. Effectivement, on n'a pas beaucoup de moyens de dépenser nos points-stars, à part pour des skins, quoi. À part pour des boîtes, effectivement, de temps en temps, en fin de saison. Mais regardez, là, ça nous permettrait, donc, du coup, d'acheter non seulement des skins, mais également au milieu des brawlers, pour, donc, du coup, beaucoup de points-stars. Je veux bien le reconnaître, oui, ça coûterait beaucoup de points-stars, et c'est totalement fair. Je suis carrément d'accord avec ça. Une méga boîte, là, en mode daily deal, donc, c'est un deal du jour. Et donc, la méga boîte et la grosse boîte qui seraient tout le temps disponibles avec les points-stars, ça, ce serait peut-être un peu abusé. Mais je dis oui juste à l'idée de pouvoir dépenser des points-stars de manière différente, de plus de manière qu'on a, là, en tout cas. Donc, archi validé comme concept. Next. Oh là 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 là. Mais là, est-ce que j'ai besoin de parler, les gars ? Je vous laisse regarder deux secondes. Regardez. Une nouvelle case dans le shop qui nous permettrait d'acheter des pins avec des pièces. Ce serait merveilleux. Ce serait le paradis. Les pins, les emoticons, ou je sais pas quoi, je sais pas comment on les appelle en français. Moi, je les appelle des pins. Ils sont super compliqués à débloquer. Dans le sens où il faut acheter des gemmes. C'est ou bien dans le Brawl Pass, ou bien il faut acheter des gemmes. Ah, il faut acheter 49 gemmes, les amis. Mais c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est trop cher. Et les gemmes, elles sont rares dans le jeu. Donc, ou bien il nous donne plus de moyens d'obtenir des gemmes, de manière gratuite d'ailleurs. Ou bien il nous laisse acheter les pins avec des pièces. Moi, franchement, je dis oui, oui, oui. 40 000 fois oui à ce concept. Et next ! Ah là 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 là. Et regardez cette idée qui me plaît beaucoup, les amis. Cette idée qui touche deux thèmes différents. Ça touche les points stars et ça touche le skin global du jeu. Le skin global du jeu, bah vous le voyez, il change à chaque fois que Supercell le décide. On peut pas choisir à chaque mise à jour. Mais regardez, est-ce que ce serait pas stylé de pouvoir payer avec des points stars pour que tu puisses changer le thème de ton jeu ? Moi, je dis mais même pas 40 000 fois oui, mais 80 000 fois oui. Parce que, je sais pas, ça permettrait de rester sur Brawl Stars et de kiffer toujours et encore plus. Et de le personnaliser, de personnaliser ton écran, de personnaliser ton jeu. Moi, je dis, vous l'avez compris, oui à chaque fois que ça parle de personnalisation. Très très bonne idée, je trouve. Et allez next ! Ah, mais oui, direct à ça aussi les amis. Bon, oui, parce que c'est gratuit. Mais on l'a dit précédemment, là, dans la vidéo, c'est assez dur de récupérer des gemmes dans Brawl Stars. Il y en a même pas assez dans le Brawl Pass. Est-ce que ce serait pas stylé que Supercell nous lâche genre quelques gemmes, juste 3, 4, 5 gemmes dans les daily deals en mode gratuit ? Des fois, c'est des petites boîtes. Des fois, c'est des pièces. Des fois, c'est des points de pouvoir pour nos brawlers. Mais est-ce que ce serait pas stylé aussi d'avoir des gemmes Supercell ? Est-ce que ce serait trop demandé ? Pour Noël, peut-être ? Instaurer ça sur le jeu ? Moi, je dis carrément oui, en tout cas, à cette idée, à ce concept. Allez, next ! Et boum, on arrive déjà, du coup, à notre dernière idée, dernier concept, les amis. C'est assez carré, c'est devant vous, franchement, j'ai rien à décrire. Effectivement, c'est l'idée de pouvoir faire le mode Razer Gemme en 2v2 et pas seulement juste en 3v3. Franchement, ce serait stylé, de la Razer Gemme en 2v2. Mais je pense que ce serait toujours plus fun en 3v3. Moi, en tant que créateur Brawl Stars, en tout cas, pas créateur officiel Supercell, en tout cas, pas encore. Bref, en tant que créateur, moi, ça me permettrait, effectivement, de faire des vidéos assez stylées, des lives assez stylées en mode spécial 2v2, Razer Gemme. Je pense que tout le monde apprécierait, effectivement, cette option. Pareil pour le Brawl Ball, pourquoi pas appliquer cette idée au Brawl Ball aussi. Mais plus on est de fous, plus on rie. Donc, plus on rie. Plus on est de fous, plus on rie. Du coup, la 3v3, je crois que ce sera toujours plus fun que la 2v2 dans ces modes-là. Un concept plutôt validé pour ma part. Et du coup, c'était le dernier. Je vous retrouve au lobby. Ah, vous êtes là. Et voilà, les amis, c'est en est tout pour cette vidéo spéciale idée et concept qu'on aimerait bien voir appliquée sur Brawl Stars. Un beau jour, peut-être. Un grand big up à nouveau à l'excellente chaîne YouTube que je ne présente plus, Snoopy Brawl Stars, les amis. Je vous invite vraiment à aller vous inscrire. Vous trouverez le lien, je le répète, dans la description de ma vidéo. C'est du contenu de qualité. On a eu droit encore à une flopée vraiment intéressante, je trouve, d'idées et de concepts. Alors, moi, ma préférée, pour être honnête avec vous, je crois que c'était celle où on peut acheter les emoticones, les pins, avec des pièces dans la boutique Brawl Stars. Je vous attends désormais dans l'espace commentaire pour que vous me disiez quel était le concept que vous avez préféré dans cette vidéo. Et d'ailleurs, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se laisse sur ça pour aujourd'hui et je vous dis à très très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. C'était Laïan. Ciao, ciao les potes.